La grande actualité, comme je le disais, c'est bien la demande de vote de défiance à la mairie de Ouida. Kader Assyrou, bonjour. Bonjour, Nadine. Vous nous avez rejoint pour le débat. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette demande de vote de défiance à la mairie de Ouida ? Il faut dire que c'était un secret de polichinelle, une vérité de la palice, parce que cette destitution du maire de Ouida a été enclenchée, il y avait eu plusieurs tentatives dans le passé. Donc, ça ne supprend pas. Mais le problème, c'est que je me demande qu'est-ce que les conseillers veulent. Qu'est-ce qu'ils reprochent quand même aux maires ? Parce que ce sont les mêmes arguments brandis aux anciens maires qui ont été destitués, perte de confiance, passation des marchés agréés, agréés. Je me dis, est-ce que les lois de la désinstantanisation ne seront pas revues, quand même pour resituer les conditions dans lesquelles il faut destituer un maire ? Parce que je me dis, en fait, est-ce que ce ne sont pas des manœuvres politiques ? Est-ce que ce ne sont pas des manœuvres politiques qui veulent peut-être destituer ce maire ? Parce que je ne vois pas pourquoi depuis longtemps qu'Adiouis-Séverain est maire de Ouida, on ne lui reproche pas ces choses. Est-ce que c'est maintenant qu'on décide quand même de lui reprocher ce qu'on lui reproche quand même ? Et donc la RAD, est-ce que ça ne brûlait pas de puce dans la maison Ouida ? Si, si, ça brûlait depuis des années. Et puis, je crois que c'est le moment qui est arrivé pour ces conseillers de prendre la décision. Je ne l'en veux pas parce que quand ça ne va pas, il faut le dire. Il faut noter qu'il y a de cela quelques années, je crois, et le régisseur a été arrêté pour une mauvaise finance en temps. Il y avait des sous qui manquaient dans la caisse. Donc il a été arrêté. Et puis le maire de Ouida aussi était beaucoup, plusieurs fois, mêlé dans les affaires de mauvaise gestion, des prestations des marchés publics. Il avait des tonnes, je ne dirais pas tonnes, mais plusieurs procès en coût. Il y a plusieurs, ceux qui lui sont reprochés. Duvant le tribunal, donc si on doit changer le maire, conseiller, allez-y et puis changez votre maire de Ouida. Mais est-ce que vous pensez que c'est en changeant le maire ? Non, en fait, le problème, ce n'est pas que c'est en changeant le maire. Le problème, c'est qu'il faut revoir totalement le circuit et le système. Parce que quand on dit qu'on veut changer un maire, qu'on veut destituer un maire, je me dis en fait, ça veut dire qu'il suffit, il suffit que si on a 19 conseillers et que 12 ou 15 ne veulent plus de la tête du maire, c'est qu'on peut le destituer facilement. Alors que si le maire est là et qu'il prône l'idéal de développement, il n'est pas là pour plaire à la tête des conseillers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les maires qui sont là jusqu'à présent, c'est les maires qui ont pu instaurer quand même cette mangeoire. Parce que quand on parle du conseiller communal, c'est quand même une bouffe. Et quand le maire n'est pas en parfaite adéquation avec ses conseillers, c'est là où on pense de décision. Et les arguments sont toujours les mêmes. Perte de confiance, abus d'autorité, passation du marché gris à gris. Donc pour moi, ce n'est pas quand même la décision du maire qui est le problème, mais quand même de revoir. Est-ce qu'il n'y aura pas une structure qui va suivre maintenant la gestion communale des maires pour voir un peu comment on va faire... C'est vrai que la préfecture a une autorité de tutelle, même si... On peut avoir quand même une équipe mixte, composée peut-être de la préfecture et des agents municipaux, pour pouvoir suivre la gestion des conseillers communaux plutôt. Parce que si on doit à chaque fois laisser les conseillers communaux destituer le maire, ça veut dire qu'il suffit, il suffit plutôt qu'on puisse avoir une pression politique et qu'on destitue. On a appris le cas de Parac, on a appris le cas de Didia, le cas d'autres communes. Il y a d'autres qui ont été également très dénacés. On a même cité des noms d'europolitiques qui sont eux qui sont derrière la gestion de ces maires. Alors, pourquoi on ne peut pas essayer maintenant de mettre un terme à cela ? Parce que si Buida part, on viendra à Cotonou, on viendra à Boyacan. Et ce n'est pas bien, ça ne sent pas bien pour le pays. Est-ce que Cotonou n'est même pas menacé déjà ? Alors, est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver quand même, les conseillers, s'ils sont décidés ? Je crois qu'ils sont décidés, ils vont y arriver. Parce que là, 12 sur 19 déjà, c'est déjà la majorité. C'est quand même impressionnant déjà. Et puis, le maire aussi doit commencer par se poser des questions et plier des bagages déjà. On ne peut pas plier des bagages déjà, quand même. C'est un grand homme, il va aller jusqu'au bout de la lutte et voir s'il va gagner ou pas. Alors, on va dire un mot sur le communiqué de l'UPMB, qui vous invite tous à la mobilisation générale ? Oui, l'UPMB, en tant qu'association des professionnels des médias, a le droit, le devoir surtout, de produire sur le communiqué. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Autrefois, quand ces organes ont été suspendus, nous avons vu des communiqués conjoints signés du CNPA et de l'UPMB. Et aujourd'hui, c'est que l'UPMB qui appelle à la mobilisation, je me demande, est-ce que le CNPA s'est désolidarisé du mouvement ? Point d'interrogation. Parce que, quand les organes ont été suspendus pour l'UPMB, ça a été chaque fois, il y a eu au moins trois communiqués successifs qui ont été signés de façon conjointe. Et pourquoi depuis, j'aurais appris qu'à la HAC, l'autre fois où on a été chassés, le CNPA n'y était pas. Et aujourd'hui, on voit un communiqué... Est-ce que vous avez été chassé de la HAC ? Parce que le thème chassé, quand même... Mais quand on dit chassé, c'est vraiment chassé. Parce que s'il n'y avait pas les forces de l'ordre là, on allait faire, le site allait se produire là. Donc quand il y a les forces de l'ordre là, c'est qu'on nous a chassés. On nous a demandé de quitter les lieux. On nous a demandé de quitter les lieux, calmement, simplement. Non, ça c'est pas calmement, parce que si les présidents des médias avaient tenu tête, ils se seraient lavés d'eau chaude. Alors, là maintenant, la question que je veux savoir, c'est... La HAC a interdit les organes pour non-respect de convention. Mais, dans un état de droit, puisque le gouvernement actuel prône l'état de droit, est-ce qu'on peut se lever ? C'est-à-dire, un président de la HAC peut se lever du haut de son présidium et de fermer cet organe sans consulter les membres de son conseil. Ça fait un. Secondo, vous voyez que le mouvement est grave, parce que même les Togolais nous appuient. Ils ont senti que la liberté d'expression est menacée. Alors, qu'est-ce que l'exécutif doit faire pour accompagner ? Parce que, si on doit à chaque fois dire, c'est vrai, il doit y avoir une séparation de pouvoir, certes. Mais si on doit prôner la séparation de pouvoir et que c'est le président de la HAC seul qui doit se lever pour dire, bon, aujourd'hui, je décide de fermer une télé, je ferme, voilà, parce qu'il y a une convention, quoi, quoi, et il ferme cette télé, et qu'il n'y a personne qui puisse dire quand même que le président de la HAC revoit ta copie, ça pose problème. Ces organes sont fermés depuis des moments. Il y a des employés qui y sont, des gens qui doivent avoir des salaires. D'accord. Et donc, la radio, vous avez le mot à dire par rapport à ça ? Oui, c'est pour dire simplement que, voilà, comme l'a constaté Kader, il y a le CNPA qui n'est pas concerné cette fois-ci. C'est l'UPMB seul qui mène la lutte. Et malheureusement, la HAC ne donne pas encore son avis. Ils feront le sit-in demain ou pas, on ne le sait pas, puisque la HAC disait qu'il n'a pas eu, je dis qu'elle n'avait pas reçu de l'aide. Mais ce qui est un peu bizarre cette fois-ci, c'est que le président Adam Bonitessi ne revient pas sur la décision, il ne démontre pas. Parce qu'en temps, quand il prend sa décision, rapidement, parce que ce n'est pas un homme qui tient trop à des lois, que ce n'est pas un homme qui, ce n'est pas, Adam Bonitessi n'est pas un homme de bras de fer, non. Je crois que cette fois-ci, il y a quelqu'un qui est derrière cet homme et qui le pousse. Allez, vas-y, va au fond. C'est un truc de gens qui m'ont le sait. On a l'impression que c'est une attaque ciblée. Il y a une même visite. Est-ce que vous ne pensez pas que les projets des médias ne sont pas très conséquents envers eux-mêmes ? Parce que les associations qui se désolidarisent, ils ont prévu des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Est-ce que les associations même sont conséquentes ? Parce que si l'exécutif ou Adam Bonitessi en profite, c'est bien parce qu'il y a une faille, reconnaissons-le. Oui, s'il y a la faille, vous savez, la faille, elle est toujours issue de pouvoir financier ou de pouvoir politique. C'est entre les deux. Soit le pouvoir financier influe et divise la maison professionnelle des médias ou le pouvoir politique qui influe. Soit on se dit... Ça résume un peu le cas des maires dont on parlait. Peut-être le président qui est là se dit « Bon, si je ne suis pas l'exécutif, peut-être on va financer après ma destitution, peut-être on va me créer des problèmes. » Donc on se range du côté de l'exécutif. Parce que moi, je pense même, je me dis parfois « Est-ce que ce n'est pas même d'infirmière-tu ciblée ? » Parce que quand on voit les organes termes... Merci, on reviendra sur ça demain, parce que c'est demain, non ? Donc on aura le temps de revenir en reparler parce que le temps passe dans...